95.2 FM radio ici et maintenant fondée par Didier Deplège en 1980, radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel. De n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. David Abbassie, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les premiers, derniers samedis du mois, dès 23h, vous pouvez nous écouter aussi grâce à Internet sur n'importe quel support, smartphone, iPad, ordinateur, n'importe où, à la maison, au travail, dans le métro, le bus, partout. 43e anniversaire de la radio ici et maintenant. Par la même occasion, commémorer la disparition du président de la radio ici et maintenant, Didier Deplège. Dès maintenant, vous pouvez réserver votre place. L'entrée est gratuite et nous avons besoin de connaître le nombre d'invités afin de choisir une salle adéquate. Vous pouvez téléphoner et laisser vos coordonnées au 06 18 18 05 99. Donc, en l'occurrence, vous pouvez contacter Morgane au 06 18 18 05 99. Et pour rester en contact avec la radio, c'est le même numéro, vous pouvez également laisser vos coordonnées au 06 18 18 05 99. Bonjour, c'est Betty Fleury de Frémont avec vous jusqu'à 19h. Bonjour Betty. Ici et maintenant. Bonjour Betty. 95.2 pour mon émission des animaux et des hommes. Ah, je croyais que c'était des animaux et des hommes. Je suis venu à poil comme un con. Ah, t'as bien fait. Ah, merde. Ah, franchement, parfait. Je ne peux plus. Qu'est-ce qu'il y a là ? Tu me fais rire. On a changé d'idée, j'ai venu à vous, on a parlé ensemble, tatati, tatata, les hommes aussi ont changé, mon cher Didier. C'est-à-dire, ça aussi, c'est Didier Doblèche. L'homme de l'amitié, l'homme de fidélité, l'homme laïc, l'homme laïc et l'homme humain, humain. Et à la fin, vous savez, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, David, j'étais sourd, j'ai pas rire avec moi-même, j'ai pas rire avec moi-même que si je t'appelle et je t'expose ça, tu vas insister, pas accepter, insister de prendre cette personne-là, il l'a pris. Avec cette parole de mon ami Didier Doblèche, je vous dis au revoir. Mais notez bien ça, 0618, 0599, 0618, 0599, 21 juin, nous allons fêter 43e anniversaire de la création de la radio ici et maintenant. En même temps qu'on veut rendre hommage à la grandeur de notre maître, lumière et patron de la radio ici maintenant, Didier Doblèche. Le 21 juin 2023, c'est le 43e anniversaire de la radio ici et maintenant. Par la même occasion, commémorer la disparition du président de la radio ici et maintenant, Didier Doblèche. Dès maintenant, vous pouvez réserver votre place. L'entrée est gratuite et nous avons besoin de connaître le nombre d'invités afin de choisir une salle adéquate. Vous pouvez téléphoner et laisser vos coordonnées au 0618 18 0599. Donc en l'occurrence, vous pouvez contacter Morgane au 0618 18 0599. Et pour rester en contact avec la radio, c'est le même numéro. Vous pouvez également laisser vos coordonnées au 0618 18 0599. Bonjour, c'est Betty Fleury de Frémont avec vous jusqu'à 19h. Bonjour Betty. Ici et maintenant, 95.2 pour mon émission des animaux et des hommes. Ah, je croyais que c'était des animaux et des hommes. Je suis venu à poil comme un con. Ah, t'as bien fait. Ah, merde. Franchement, parfait. Et je... Je ne peux plus. Qu'est-ce qu'elle a ? Je vous embrasse toutes et tous. Soyez l'homme de la lumière, l'homme de la sagesse. Quand on dit l'homme, vous savez que moi, je ne crois pas en masculin féminin. Je ne crois jamais et je n'ai jamais cru en masculin féminin. Je suis contre toutes les langues qui séparent les femmes avec l'homme. En arabe, on dit hier, ici on dit elle, il. Après, là, l'eau, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est l'égalité. Quand on dit égalité, l'homme et la femme, femme et l'homme. En plus, plupart des fois, je vous confie un secret de mon cœur. Pour la plupart des fois, les femmes sont plus courageuses, plus intelligentes que nous, des hommes. Regardez les femmes iraniennes. Permettez-moi de finir avec le courage des femmes iraniennes qui sont symbole de ce qu'on a dit depuis des années. Qu'ils brûlent leur voile et ils se font tuer pour cet acte. Mais ils font ça. Mais ils font ça quand même. Ils font ça. Et une personne qui était ici à Paris quelques jours seulement, seulement quelques jours, mais qui est venue, dirons, un journaliste qui était ici chez moi, après, d'ici, il est parti aux États-Unis. Et c'est elle qui avait un rôle assez important pour cette mobilisation féminine en Iran depuis 4-5 ans. Je veux le saluer. Je veux saluer tous mes amis dans le monde entier. Et surtout, chaque individu qui a fait quelque chose, il s'était récompensé. Cette fille, elle s'appelle Massih Ali Nejad. Je vais donner son nom. Massih Ali Nejad, il était même reçu par notre président Macron à l'Elysée, il y a déjà quelque temps. Et pourtant, la France, il avait besoin de pétrole, de gaz et de l'économie iranienne, non iranienne avec les ayatollahs. Mais je remercie Macron de recevoir cette femme-là, cette fille-là, à l'Elysée, et en insistant qu'il est 100% pour les femmes iraniennes. Également, dans la conférence de Mouni, que tu vous as dit, également, le président Macron avait rend hommage à cette fille-là et son équipe. Et je le remercie. Il y a un gouvernement en exil que j'ai proposé, et de 35 personnes. La totalité de ces 35 personnes, actuellement dans le monde, ils sont très actifs, très actifs, mes chers amis, et accueillis par les hommes politiques, qui même à l'époque, ils travaillaient avec la République islamique d'Iran, mais actuellement, ils sont avec le changement, et avec les femmes iraniennes qui brûlent le voile. Je vais vous donner quelques exemples. Nous avons Nazanine Bouniadi, c'est une actrice de cinéma hollywoodienne. Nous avons Golshifteye Farahani, vous le connaissez dans plusieurs films en France, français, elle habite à Paris, elle a participé. Nous avons énormément de personnalités politiques qui sont chefs de partis, par exemple, chefs de partis des Verts d'Allemagne, Naurosipour. Vous voyez ? Nous avons président, écoutez bien, président du Parlement de Norvège, deuxième homme après le roi. Vous avez le roi en Norvège, deuxième homme, c'est Masoud Karahani, en iranien. Il est avec cette révolution, il a annoncé, j'ai mis son nom dans nos propositions du gouvernement. Vous avez des femmes ministres, des hommes ministres, des iraniennes originaux. Le 21 juin 2023, c'est le 43e anniversaire de la radio Ici et Maintenant. Par la même occasion, commémoré la disparition du président de la radio Ici et Maintenant, Didier Depleige. Dès maintenant, vous pouvez réserver votre place. L'entrée est gratuite et nous avons besoin de connaître le nombre d'invités afin de choisir une salle adéquate. Vous pouvez téléphoner et laisser vos coordonnées au 06-18-18-05-99. Donc, en l'occurrence, vous pouvez contacter Morgane au 06-18-18-05-99. Et pour rester en contact avec la radio, c'est le même numéro, vous pouvez également laisser vos coordonnées au 06-18-18-05-99. Bonjour, c'est Betty Fleury de Frémont avec vous jusqu'à 19h. Bonjour Betty. Ici et Maintenant. Bonjour Betty. 95.2 pour mon émission des animaux et des hommes. Ah, je croyais que c'était des animaux et des hommes. Je suis venu à poil comme un con. Ah, t'as bien fait. Oh merde. Franchement, parfait. Et... Je... Je... Je ne peux plus. Qu'est-ce qu'elle a ? Tu me fais rire. On souhaite. Vous avez même en Allemagne député neuf au Parlement avec d'origine iranienne avec un changement définitif en Iran. Et vous connaissez bien Mère de Francfort en Allemagne. Mère de Francfort Paris-Escandali. Mme Eskandali. Le maire de Francfort c'est une iranienne qui était emprisonnée en Iran. Plein de problèmes. Il sort, il vient en Allemagne. Maintenant, elle est maire comme Rachida Dati qui est maire de Paris en Allemagne. C'est une iranienne en Allemagne. Anne Hidalgo qui est maire de Paris. Mme Eskandali est maire de Francfort. Et Mme Khadji iranienne, membre... Non ! Mère de Rome. Rome. Vous connaissez Rome ? L'Italie. Une iranienne. Elle est maire. Madame Daria Safoyi, membre du Parlement d'Allemagne. Elle est venue plusieurs fois... Pardon, de Belgique. Excuse-moi, de Belgique. De Belgique, elle est venue à Paris assister dans les manifestations que tous les partis politiques qui soient partis socialistes, Ligra, Grève, France, Liberté, toutes les grandes fondations laïques progressives français. Ils ont soutenu des manifestations. Et Mme Daria Safoyi aussi, députée belgique d'origine iranienne, l'est venue. Dernière chose que je vais vous dire. Je ne peux pas le dire puisque c'est soirée de Didier Doblèche. C'est concernant Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, bonsoir, Mme Le Maire. Qu'est-ce que tu as fait en tour de Paris ? Vérément, question de parking, il y a énormément de critiques autour de toi, un peu de 5%. Mais c'est quoi ça ? Laisse tomber. Mais Mme Anne Hidalgo, il lui est devenu dans le départ des années 2020, ça fait 14 ans qu'il impose. De toute façon, c'est exactement la date que je n'ai pas entêté. il n'est rien de tout encore. Il va devenir candidat aux élections municipales de Paris 15e. Raphaël, qui je le salue, un ami, que je le connais depuis des années, on est dans certains endroits membres. Raphaël, il m'appelle, il dit David, est-ce que tu veux bien recevoir mon ami à la radio ? Parce qu'à l'époque, je faisais 14h-16h mardi avec Didier Radio ici maintenant. 14h-16h. Tous les mardis, c'était très brûlant. J'ai dit oui, je l'accepte. C'est qui ? Il a dit, il va venir toi-le voir, il a donné le nom. L'internet n'était pas tellement fort. À l'époque, peut-être pas que je cherche c'est qui ? Il vient, je vois une jeune fille, un chambre charmante, elle s'appelle Anne Hidalgo. Je l'intervivais dans le studio de Paris 15e où Violet et Didier est présent et maman. Et on a parlé pendant deux heures ensemble. Après même, Didier m'a envoyé un mot puisqu'il y a 16h de mon émission et ça se termine et il a dit tu peux continuer. Encore une continue. Alors parmi les questions, j'ai dit, alors madame a dit Anne Hidalgo, vous voulez devenir membre du conseil municipal de Paris 15e et après mère de 15e et il a dit David, mère de Paris. Et elle est devenue mère de Paris. Et elle est mère de Paris. Vous voyez ? C'est ça qui est très intéressant dans notre monde de savoir ce qu'on fait et de décider et de décider, décider franchement de devenir quelqu'un dans notre monde. Il faut prendre une décision de bouger. La plupart des fois, ce soir, je parlais avec une famille, amie, en disant certains, ils arrivent jusqu'au baccalauréat mais ils ne savent pas quel métier il a fait son enfant, même l'enfant ne sait pas. Mais les autres, ils ont pris la décision même depuis qu'il avait 4-5 ans. Les enfants, il faut les éduquer pour leur dire quel métier est bien que tu peux le prendre quand tu es grand. Tu les dons 4-5 après tu laisses la liberté et voilà, il va faire ce qu'il veut. Vous voyez ? C'est pour ça Radio ici maintenant dans tous les domaines qui était l'ami de l'homme et l'ami de la République et l'ami de la laïcité. La laïcité est très intéressante mes chers amis que nous devons le maintenir très très fort pour notre pays surtout dans le temps que nous vivons. Le temps qui est peut-être difficile mais l'espoir pour le futur c'est bien. C'est-à-dire le futur ça va être encore mieux que maintenant. L'intelligence artificielle va créer de l'homme quelque chose qu'il n'a jamais rêvé. Mais bien sûr si on ne le connaît pas on va être compte. Mais moi grâce à Didier Dopplèche on était pas et pas pied à pied. centimètres et centimètres avancé avec artificiel intelligence artificielle l'internet c'était premier radio qui est venu sur l'internet diffusé par l'ordinateur c'était radio ici maintenant. Et bien sûr mon radio vous savez que moi j'ai mon radio j'ai mon mes chaînes de télévision depuis des années Opinion France Opinion France Opinion tirée ou l'entendez france pour un info ou davidabassi.com vous allez voir moi j'ai mes chaînes à moi indépendant tout ça voilà mes chers amis puisque le contact avec le monde actuellement c'est tellement facile c'est tellement facile et surtout si vous avez quelque chose à dire n'oubliez pas la radio ici maintenant toujours vous donne la parole et vous pouvez nous écouter sur radio ici maintenant au point com et pour le 21 juin inscrivez-vous Morgan il va recevoir vos appels quand vous lisez votre message 08 18 18 05 et 99 mes chers amis et le 21 c'est loin encore on va se voir mes chers amis encore on va se voir mais on va rester en contact il y a énormément de choses à voir de beauté de la gentillesse dans notre monde et c'est vrai que peut-être de temps en temps il y a des choses qu'on n'aime pas mais c'est mieux d'être humain gentil positif je suis désolé je n'ai pas pour vous entendre ce soir puisque c'était un peu compliqué j'ai passé mon émission de distance voilà je veux remercier notre technicien qui était présent pour faire ce relais mais vous avez toujours la parole sur 95 d'OFM radio ici et maintenant et radio ici et maintenant .com 06 18 05 99 réservez votre place pour le 21 juin peut-être la date comme on m'a dit il ne va pas être peut-être 21 juin mais c'est le 21 juin qui est la fête avant ou après mais c'est pour ça que vous allez être informé en laissant votre message je vous embrasse toutes et tous Didier Deplêche il est là l'audio n'est mort jamais au revoir bonne soirée le 21 juin 2023 c'est le 43e anniversaire de la radio ici et maintenant par la même occasion commémorer la disparition du président de la radio ici et maintenant Didier Deplêche dès maintenant vous pouvez réserver votre place l'entrée est gratuite et nous avons besoin de connaître le nombre d'invités afin de choisir une salle adéquate vous pouvez téléphoner et laisser vos coordonnées au 06 18 18 05 99 donc en l'occurrence vous pouvez contacter Morgane au 06 18 18 05 99 et pour rester en contact avec la radio c'est le même numéro vous pouvez également laisser vos coordonnées au 06 18 18 05 99 bonjour c'est Betty Fleury de Frémont avec vous jusqu'à 19h bonjour Betty ici et maintenant bonjour Betty 95 pour mon émission des animaux et des hommes ah je crois que c'était des animaux et des hommes je suis venu à poil comme un con ah t'as bien fait oh merde franchement parfait et je 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 ne peux plus c'est Sous-titrage ST' 501 Au même instant, dans des millions de galaxies, des hommes attendent un jour meilleur. Le spectacle continue, venu du fond de vos mémoires, vous rappelez à l'essentiel. Nous visitons notre présent comme des mutants de temps en temps. Portés par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. La conscience est pure en notre royaume, souffrant de voir tant d'ignorance. Parfois se joue des appareils, renvoyer ses messagers, Jésus, Socrate ou Siddhartha. Tu me fais rire. 95.2 FM radio, ici et maintenant, fondée par Didier Deplèges en 1980. Radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel. De n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. David Abassi, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les premiers, derniers samedis du mois, dès 23h, vous pouvez nous écouter aussi grâce à Internet sur n'importe quel support. Smartphone, iPad, ordinateur, n'importe où. À la maison, au travail, dans le métro, le bus, partout. Également présent sur le DAP plus canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.